Beauté Bande Déco, bienvenue sur ma chaîne. Ces derniers temps, l'actualité a été très sombre, donc ce matin, je me suis réveillé en me disant on va parler de quelque chose de positif, quelque chose qui nous réunit entre Africains. Souvent, on essaie de nous diviser. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous rapprocher ? Je me suis dit, les Africains, on aime trop faire la fête. Ça, c'est vrai. Et c'est pas une mauvaise chose, d'ailleurs. En Europe, il y a beaucoup de fêtes chrétiennes, donc il y a la Saint-Valentin, il y a la Toussaint, qui sont transformées en Halloween, Noël, qui n'est plus très religieux, parce que les gens ne vont plus trop à l'église pour fêter la naissance du petit Jésus, c'est plus juste mettre le sapin et faire des cadeaux. Mais nous, les Africains, on n'a pas une fête commune. Moi, je suis Congolais, je suis issu d'une famille catholique, mais j'ai grandi avec des Maliens et des Sénégalais. Les Maliens et les Sénégalais, ce ne sont même pas des amis, ce sont mes frères. Et en période de Noël, tout naturellement, j'invite mon frère malien, il vient manger, même s'il est de confession musulmane, et quand c'est la fête du mouton, il m'invite et je viens manger le mouton, il n'y a pas de souci. Alors, je me suis dit, il faudrait créer une fête qui nous génie tous, juste qu'en tant qu'Africains. Rien à voir avec les religions, ça. Et je me suis aperçu que ça existe déjà. En 1966, pendant l'époque de la ségrégation, il y a des Américains qui ont décidé de créer cette fête-là. La Kwanza a été célébrée pour la première fois en 1966 par le militant afro-américain Ron Karinga. Elle est inspirée des fêtes africaines de récolte qui se déroulaient de décembre à janvier. Kwanza est un mot Swahili, Matundaya Kwanza, qui signifie « premier fruit de la récolte ». Le choix des Swahili n'est pas anodin, c'est la langue panafricaniste par excellence. Vous savez que dans cette époque, il y avait les mouvements de Black Panther, de Black Power. Donc, il est revenu cette idée de faire cette fête-là pour que les Afro-américains apprennent leur culture africaine. Alors, il y a une grosse polémique de certains Africains qui disaient « non, ce n'est pas une fête africaine, c'est quelque chose encore qui a importé des États-Unis ». En fait, non. Les Afro-américains se sont basés sur une fête africaine, la fête de la première récolte. Il y en a un peu partout et à des dates différentes. Eux, ils ont préféré choisir celle des Zoulous qui se passe aussi en décembre, donc entre le 26 décembre et le 1er janvier. Donc aussi, Wokwe Shwama, voilà. C'est donc la fête des récoltes Zoulous qui avait lieu justement en cette période de l'année, donc décembre, fin décembre, autour du solstice d'hiver. Donc, Morana Karenga, lorsqu'il a créé justement Kwanza, il n'est pas parti de rien. Il est parti justement des fêtes des récoltes traditionnelles qui existent, plus particulièrement cette fête, donc aussi Wokwe Shwama. Ils ont fait ça justement pour ne pas empiéter sur Noël pour les Africains qui sont chrétiens. Et c'est une période aussi où les enfants sont en vacances et donc cette fête se passe pendant 7 jours. Le principe, c'est que chacun des jours a une signification. Je vous mets une vidéo parce que moi aussi, je suis en train d'apprendre en même temps que vous, je suis en train de faire mes recherches. Donc, quand vous regardez cette vidéo, allez sur Internet, tapez Kwanza avec deux A à la fin et faites aussi vos recherches. Donc, on est ensemble. Mais je vous lance la vidéo. La Kwanza peut nous unir là où nos langues, nos ethnies, nos territoires ou nos religions nous divisent. Que tu sois musulmans, kamites, chrétiens, athées, on peut communier ensemble dans ce que nous avons de plus précieux, nos cultures, notre liberté et la souveraineté du continent. La souveraineté de l'Afrique donnera aussi la souveraineté de la diaspora. Une Afrique forte et puissante, personne ne pourra jamais impinément déstabiliser Haïti ou empoisonner nos frères de la Guadeloupe ou de la Martinique. La Kwanza peut aussi contribuer à une plus grande conscience de notre destin commun par ses principes fédérateurs qui sont non seulement inspirés du panafricanisme, mais de valeurs que tous les peuples africains partagent encore. Elle s'articule autour de sept principes fondamentaux. Le premier principe, c'est Imoja, l'unité. Nous devons nous unir, disait Nkrumah. Nous devons travailler à nous unir, à unir la communauté, nos peuples et la famille. Le deuxième principe est hautement symbolique, c'est Kouji Chagulia, l'autodétermination. Nous devons nous définir, définir qui nous voulons être, définir notre système économique, nos régimes politiques, gérer nos ressources, créer notre système de défense. Tout le monde l'a fait et nous pouvons le faire aussi. Nous ne devons plus jamais être dépendants des autres pour notre sécurité. Un troisième, c'est Ijama, travail collectif et responsabilité. Nous devons créer des savoirs, parler et réfléchir sur ce que nous voulons être, produire des savoirs qui nous concernent, exprimer nos cultures, parler nos langues, disserter, philosopher, maintenir nos communautés dans l'unité et le partage et trouver des solutions à nos problèmes ensemble. Un quatre, c'est Ijama, économie coopérative. Nous devons définir ce qu'est la richesse. Est-ce l'argent, la santé, le bien-être ? Nous devons nous appliquer à le rendre réel. Créer des entreprises, employer les nôtres, être solidaires de nos entrepreneurs locaux, nos agriculteurs, nos éleveurs. Cinq, Nia, le but. Nous devons nous engager dans le combat, y contribuer, nous sacrifier pour la souveraineté de nos peuples, de notre continent. Nous devons avoir un but clair de ce que nous voulons être. On doit construire et développer nos populations en fin de bâtir une identité forte. Pour cela, nous devons partir de notre grandeur traditionnelle. Un six, combat, créativité. La lutte est longue depuis que nous nous battons, depuis nos ancêtres, et nous sommes toujours là, déterminés, plus que jamais, à laisser notre communauté meilleure, plus belle, plus bénéfique que notre héritage initial. Nous sommes un peuple intelligent, créatif. Nous sommes beaux, nous sommes bons, nous sommes forts, nous sommes bénis. Créons ce que nous voulons être. Cela se fait d'abord à un niveau individuel. Soyez ce que vous voulez que l'Afrique soit, et nous vaincrons. Enfin, le septième principe, Imani. La foi, pour moi, c'est le plus important. La foi, non pas au sens religieux, mais au sens la foi en nous, en notre peuple, en nos parents, qui sont les premiers à avoir fait de nous des hommes et des femmes. La foi en nos martyrs, à ceux qui sont morts, pour que nous puissions être là aujourd'hui. Honorez-les en donnant leur prénom à vos enfants, à vos rues, à vos quartiers, vos commerces, vos entreprises. Ayez des pensées pour eux. Honorez-les à chaque occasion. Donc, vous avez vu la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Si j'ai bien compris le principe, ce n'est pas une fête religieuse. C'est vraiment quelque chose de culturel. C'est pour partager notre culture, et aussi enseigner à nos enfants, parce qu'à chaque fois qu'ils allument une bougie, vous pouvez expliquer aux enfants, voilà, cette bougie-là, ça symbolise ça, ça. Cette bougie-là, ça symbolise ça. Pour notre peuple, c'est ça. Il est très important que lorsque nous enseignons à nos enfants, nous leur enseignons la grandeur de qui ils sont. Et Kwanzaa est l'une de ces fêtes où nous pouvons entamer cette conversation. L'initiation des enfants à cette tradition est un moyen pour les parents de pérenniser certaines valeurs culturelles. Tout au long de cette célébration, les plus jeunes s'expriment à leur manière. Kwanzaa est une fête spéciale pour moi, parce que je peux rester avec ma famille durant les 7 jours de Kwanzaa. Et c'est tout simplement merveilleux. Après, il ne faut pas être aussi radin, un truc éducatif, ça peut être aussi un ordinateur ou une tablette. Il ne faut pas toujours offrir un bête truc en bois ou une poupée vite fait. Non, ça peut être des livres, ça peut être des jeux, ça peut être des instruments de musique. Et tout ça fait un peu écho à une vidéo que j'avais faite précédemment où je parlais aussi de décoration intérieure dans la maison. Donc, c'est peut-être l'occasion aussi pour se faire des cadeaux de décoration. Alors, je vais vous montrer quelques éléments de décoration de chez moi à la maison. Cette vidéo est un peu plus à l'aise que les autres. On va se faire plaisir, disons. Alors là, par exemple, c'est un masque que j'adore. C'est un masque Congo. Vous pouvez décorer votre appartement en prenant comme idée les couleurs qui sont reprises dans un masque africain. C'est une bonne idée pour décorer son appartement. Donc, on va dire, par exemple, de mettre des murs blancs. Enfin, c'est un blanc cassé, un blanc beige. Vous pouvez mettre un mur en couleur de terre cuite. Je pense qu'en Europe, ils appellent ça terracotta. Et là, on a du brun foncé pour les meubles. Et si vous voulez quelque chose d'épuré, de simple, c'est des couleurs que vous pouvez utiliser. Lorsque vous allez mettre ce masque sur le mur, ça fera référence avec les couleurs qui sont déjà dans votre appartement. Et c'est très beau pour faire quelque chose de très simple. Il n'y a pas toujours obligé de mettre plein de couleurs. Donc, ce serait sympa aussi pendant la Kwanza qui est des décorations africaines. Bien que moi, cette décoration, elle peut rester toute l'année. Ce n'est pas uniquement ce jour-là qu'il faut spécialement mettre des décorations africaines. Voilà, j'ai aussi ce masque que j'aime beaucoup. Là, il y a un peu plus de couleurs, à peu près comme l'autre, sauf qu'il y a ce bleu magnifique. J'ai aussi un meuble de cette couleur-là. Donc, ça va très bien. Et quand je le place au-dessus, il y a cette touche de bleu qui est reprise aussi avec le meuble du salon. Donc, comme je vous ai dit, vous faites votre appartement, vous regardez les couleurs qu'il y a sur le masque et vous essayez de reproduire. Si, par exemple, vous trouvez un fauteuil de ce bleu-là ou bien vous avez un fauteuil en couleur terracotta, en terre cuite, c'est magnifique. Vous pouvez mettre les coussins en bleu et si vous avez ce type de masque sur le mur, ce sera magnifique. Et souvent, ce genre de couleur, vous pouvez le retrouver sur plusieurs masques différents. Donc, c'est très facile que quand vous faites votre décoration, vous pouvez rester sur ce ton de couleur. Alors voilà, ces masques, je les ai ramenés du Congo. C'est très difficile à trouver à un bon prix, en tout cas en Europe. Donc, je ne pourrais pas vous mettre des liens genre Amazon pour trouver ces masques. Mais quand vous allez en Afrique ou si vous avez des amis ou de la famille qui part, vous pouvez les demander de vous ramener ce genre de masque. Donc, c'est un des avantages d'être en Afrique et je sais que certains de vous me suivent depuis l'Afrique. Donc, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. En ce qui concerne les tableaux, j'aime beaucoup celui-là. C'est un peu abstrait, une maman et son enfant. C'est un peu différent des tableaux qu'on a l'habitude de voir du village. Vous avez des tons verts, jaunes. C'est un tableau aussi que j'ai à la maison. J'ai fait moi-même le cadre pour ça qu'il y a un peu de blanc qui me dépasse. Là, ce n'est pas parfait. D'ailleurs, je devais faire un deuxième de la même couleur mais il y a eu un petit accident. Je l'avais laissé trop près, je pense, du soleil. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait des lignes. Je pense que je vais quand même le mettre parce que j'aime trop ce tableau-là. Il était censé aller ensemble avec l'autre vu que c'est un peu les mêmes types de couleurs. Et vous voyez encore femme abstraite du village. Je trouve ça magnifique. Donc, voilà, c'est un peu le type de décoration que j'aime bien mettre chez moi. Je n'aime pas aussi trop en faire parce que, voilà, il y a certaines décorations. Tout a été mis, pof, il y a trop d'informations. Je n'aime pas trop ça. D'ailleurs, même chez les Européens, quand ils essayent de faire leur style 8-15, sur un petit appartement, vous avez l'impression d'être au palais de Versailles avec des lustres, de l'or partout. Je trouve ça trop chargé. Il y a moins de faire une décoration africaine type épurée. Dites-moi ce que vous pensez de la Kwanza et de cette idée. Si vous voulez vous lancer avec moi, je ne dis pas directement une grosse fête, mais peut-être déjà mettre les bougies, le principe, s'il y a moyen de faire quelque chose avec les enfants ou la famille ou même juste entre couples, déjà de vous lancer tout doucement en fait. Mais vous voyez déjà le principe de l'unité. Parlant de ça, il y a un truc que j'ai trouvé formidable pour si vous devez faire une table. J'ai cherché beaucoup de photos de tables africaines pour décorer la table pour manger. Beaucoup de trucs, ils mettaient le pan et je trouvais que le pan, ça donne trop d'informations. Vous savez, quand je mange, moi, je n'aime pas comme ça qu'il y a trop de couleurs, trop d'informations qui viennent. Je préfère quelque chose d'épuré, mais un peu stylé. Sur Amazon, j'ai trouvé des assiettes en panne. Donc comme ça, vous pouvez mettre une nappe blanche, une nappe d'une couleur unie et juste des assiettes peuvent être en panne. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé sur Amazon. Je vais probablement le commander. Vous pouvez commander aussi si vous voulez. Je trouvais ça trop cool pour moi et j'ai l'idée de faire des Airbnb au pays. Je lui ai dit, ce serait sympa si les vacanciers arrivent et puis ils avaient ce type d'assiettes en porcelaine, en panne. Bon, je ne pense pas que c'est fait par des Africains, mais bon, il faut quand même commencer quelque part. Si les entrepreneurs trouvent que c'est une bonne idée, vous pouvez copier nos entrepreneurs africains. Je sais que vous êtes là, donc n'hésitez pas. Si vous trouvez que le produit est bien, il y a des clients, on est là, on va acheter. Souvent, on se plaint, on dit les Africains, on ne s'aime pas, on ne fait pas des efforts sur ci, sur ci, sur ça. Mais après, au plus je fais ces vidéos-là, au plus je me dis moi-même, est-ce que j'en fais assez pour la communauté ? Quand je regarde mes propres vidéos, c'est comme si je me parlais à moi-même et ça me revient en pleine face. Je me dis, toi aussi, tu devrais montrer l'exemple parce qu'en fait, certaines lacunes qu'on reproche aux Africains, pose-toi les bonnes questions. Est-ce qu'il n'y en a pas aussi qui t'affectent ? Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais faire un effort cette année de me lancer, de voir si la Kwanza, ce serait quelque chose qui serait pour moi et qui est bon pour la communauté. Je suis un peu allé voir les polémiques sur les signes, par exemple, il y avait quelqu'un qui avait dit oui, mais c'est un signe, on dirait le signe de la croix. En fait, non, les signes de la Kwanza ont été pris du Ghana. Kwanza, c'est en soi-lit et vous voyez que ça regroupe un peu toutes les cultures africaines. C'est vraiment fait pour nous unir et chacun de sa religion peut participer au Kwanza. C'est ça qui est magnifique. Donc, je peux faire une fête, inviter mes amis musulmans, mes amis chrétiens, même si je ne sais pas, même si tu es bouddhiste, athée, peu importe, on se regroupe parce que la Kwanza, c'est l'unité des Africains et des Africains dans le monde entier. Ça englobe aussi les Caraïbes, les États-Unis, tous les afro-descendants. C'est ça que je trouve magnifique dans cette fête et après, je trouve qu'il faut la pimper. S'il y en a qui ont dit oui, c'est en décembre, c'est copié à Noël et alors ? Même s'il y en a qui décident à la place du sapin de Noël, on crée un baoba là et il y a moyen. J'ai regardé les statistiques, il y a beaucoup d'entre vous qui regardent Philippe Simot et d'autres influenceurs qui sont dans Amazon donc je sais qu'il y a des entrepreneurs parmi vous. Donc, si via Amazon, quand vous commandez chez vos producteurs en Chine ou en Turquie, vous créez à la place d'un sapin un espèce de baoba là, pas trop cher, pourquoi pas installer ça à la Kwanza ? En fait, il faut être créatif, quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous unit. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis au début de mes recherches donc je ferai peut-être d'autres vidéos à ce sujet-là. Cette vidéo, c'était que du positif, j'avais envie de faire quelque chose de positif aujourd'hui, de vous parler d'art, de vous parler des choses que j'aime, de cette fête-là à la Kwanza parce qu'on dit souvent oui, les Africains, ils aiment danser, les Africains, ceci, cela. Je ne vois pas le mal. Ce n'est pas un peuple qui aime faire la guerre, qui va venir, qui aime bien vous oppresser et vont vous dire oui, vous ne savez que danser, vous ne savez que faire la fête. Alors que si tout le monde faisait la fête, si tout le monde était cool, le monde irait beaucoup mieux. Quand on vous dit oui, les Africains, vous aimez seulement danser, va, danse. Déjà, c'est bien pour le dos quand tu vas travailler, ça te débloque le dos. Danse, mais sois sérieux dans ce que tu fais, continue à aimer ton prochain. C'est à nous de les montrer la voie, comment il faut se comporter en tant qu'être humain. Alors voilà, je vous dis encore merci d'avoir suivi cette chaîne, partagez cette vidéo et prenez soin de vos familles. À la prochaine.